Comment créer un questionnaire rapidement? Alors, les règles de base, lorsqu'on crée notre questionnaire, automatiquement, il y a un fichier joint, qui est un Google formulaire, qui nous permet de faire un quiz qui se corrigera automatiquement. D'abord, il faut éditer notre questionnaire. Donnons-lui un titre et ici le nom du fichier en même temps. Créons une question, un choix de réponse. Éventuellement, on pourrait penser à ajouter des images, vidéos, un peu de texte, qu'importe. Et ici, vous voyez, il y a une clé de correction. Alors, il faut s'assurer de définir la bonne réponse. Alors, voici si la réponse est oui. Et on attribue la valeur. Dans le fond, on ajoute notre parème de notes automatiquement. Ça va permettre de corriger cette question. On y va avec une autre question qui pourrait être cette fois-ci réponse courte quand la réponse est précise. Alors, la question 2, qui pourrait être un nombre, par exemple, dans la clé de correction, qu'importe le nombre, je l'indique. Éventuellement, on pourrait dire, bien, on peut accepter si l'élève fait un espace suite au nombre et marquer toutes les autres réponses comme incorrectes. Voilà, c'est fait. Et une dernière, tiens, pourquoi pas. Il y aurait peut-être les cases à cocher. Ça aussi, ça se corrige automatiquement. Alors, on peut carrément mettre plusieurs options et indiquer par la suite les options qui sont les bonnes. Ce qui est intéressant, c'est l'ajout des commentaires. Ici, on voit réponses incorrectes et les bonnes réponses. On peut personnaliser notre commentaire en fonction de si l'élève a réussi ou non la réponse. Éventuellement, selon le cas, on pourrait envoyer une vidéo ou un lien en lien avec le sujet. Je vais annuler. Voilà, c'est relativement fait. Ce que je suggère souvent, ici, on a le total des points, c'est de voir l'aperçu de prix visualisé avant de l'envoyer aux élèves. Ce qui peut être utile, par exemple, comme là, je m'en aperçois à l'instant, ce serait d'ajouter ici une question avec le prénom et le nom que l'élève puisse indiquer son prénom et nom. Ça va être plus facile de repérer à qui appartient la copie. Alors, je vais retourner ici sur l'aperçu. Et dans l'aperçu, il ne faut pas hésiter ici à mettre, ici, à tester, là, nos, ce qu'on avait indiqué. Envoyer ici les réponses. Comme ça, ça nous permet de voir ce que les élèves verront. On va afficher les résultats et il aura tout de suite une rétroaction. C'est intéressant que le questionnaire soit court. C'est trop long, il ne sera peut-être pas intéressé à évaluer ce qui a été réussi ou non. C'est votre choix. Maintenant, si on retourne, si on considère que c'est correct, on peut retourner voir notre questionnaire en tant que tel et on peut afficher le volet réponses pour avoir une vue éventuellement de toutes les réponses qui auront été données par les élèves. Et avant de commencer, ce que je vous suggère, c'est peut-être de supprimer les réponses, le test que vous avez fait. Et le tour est joué. On y va maintenant dans Classroom. Il ne reste plus qu'à donner un titre à votre devoir et le publier.